Bonjour à tous et à tous c'est Relitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est sur une console que je voulais énormément tester, l'une des deux en tout cas il s'agit de la Amberdick RG556 que j'ai juste ici alors c'est l'une des 6 consoles que j'ai reçues récemment normalement lorsque je sors cette vidéo j'ai sorti tous les shorts sur les déballages de chaque console n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle console vous souhaitez la prochaine vidéo là on va se concentrer sur la RG556 aujourd'hui c'est pas un test complet parce que je l'ai reçu il y a à peine 24h donc je l'ai testé pas mal mais ça va être vraiment une première impression, une première prise en main ne le prenez vraiment pas comme un test même si ça va être assez complet je peux ne pas être totalement objectif par manque de recul et manque de temps si jamais vous souhaitez une vidéo après plusieurs mois d'utilisation parce que autant dire que ça va être ma console principale n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo et je vous en ferai une volontiers si jamais cette console vous intéresse et bien n'hésitez pas à aller dans la description ou sur le commentaire épinglé il y aura un lien dans la description, un lien affilié vous pourrez acheter cette console avec un code promo qui vous permettra de l'avoir moins cher et moi ça me permettra de gagner une petite commission je vous en remercie par avance donc c'est la dernière console sortie de chez Ambernic une console extrêmement intéressante parce que là on est vraiment sur un gros format avec des caractéristiques vraiment très intéressantes là on va pouvoir jouer à quasiment tous les jeux rétro voire quasiment à des jeux current gen je pense notamment à la Switch mais attention il y a quelques petits bémols j'y reviens plus tard lorsque je vais tester les jeux sur cette console ce qu'on va faire c'est qu'on va pas rester là évidemment parce que la star de cette vidéo c'est la console donc on va aller sur la console je vais tout simplement vous lister toutes les caractéristiques de cette console vous montrer un peu l'ergonomie de cette console, la construction etc et évidemment les performances à la sortie de la boîte j'ai rien paramétré, j'ai rien changé, j'ai rien touché j'ai pas changé d'OS ou quoi que ce soit donc vous aurez vraiment ce que vous avez à la sortie de la boîte sans plus tarder on se retrouve dessus nous voici donc sur la console, la Ambernic RG556 alors est-ce que c'est marqué derrière ? oui c'est marqué juste là alors rapidement un tour des caractéristiques on est sur une console avec 8Go de RAM en LPDDR4X le processeur c'est un T820 Octa-Core donc c'est un Unisoc on a 128Go de stockage en UFS 2.2 on peut avoir des cartes SD en plus de 128Go jusqu'à 256Go on peut avoir une version sans carte SD qui va être en dessous des 200€ on a un écran 1080p en AMOLED c'est un écran d'ailleurs de 5,48 pouces donc ça fait du 402 pixels par pouce à un écran tactile on est sur l'Android 13 on a le Wifi, le Bluetooth 5.0 on a 8 heures d'autonomie sur cette console annoncée on a également tout simplement un ventilateur avec la bouche juste ici on a un moteur de vibration on a un gyroscope pour faire des mouvements pour certains jeux par exemple on a des sticks analogiques juste ici qui s'enfoncent progressivement c'est pas un clic donc c'est comme sur les manettes de PlayStation ou d'Xbox elles pèsent 331 grammes et au niveau des dimensions on est sur du 22,3 cm par 9 cm par 1,5 cm je vous laisse regarder dans la description la page de ce produit pour voir les caractéristiques détaillées j'ai cité les principales caractéristiques alors au niveau du design et de la construction alors on est sur un écran central ici donc en 16 neuvième on a des joysticks qui sont légèrement rentrés dans la coque donc à gauche le joystick est en haut celui de droite est en bas un peu comme sur les consoles Xbox on a une croix directionnelle les boutons A, B, X, Y à droite on aura le bouton Start et Select à gauche on aura le bouton Home, Retour parce que c'est de l'Android 13 je le rappelle ainsi qu'un bouton Fonction pour ce qui est d'en haut on aura les 4 boutons donc les 2 gâchettes cliquables et les 2 gâchettes analogiques on aura le bouton On Off, les boutons Volume, la bouche d'aération en bas nous aurons la prise jack pour brancher un casque une prise USB-C pour recharger et normalement je vais tester ça mais on peut le brancher sur une télé donc il suffit d'avoir un adaptateur USB-C vers HDMI et on peut simplement envoyer l'image sur un écran et ici un petit cache qui abrite une carte SD où on pourra par exemple mettre ses jeux à l'arrière on aura les haut-parleurs et à l'arrière on peut voir qu'ici c'est bombé tout simplement pour la prise en main donc ici on va pouvoir mettre ses 3 doigts donc les 3 d'en bas et ici on va pouvoir mettre simplement l'index pour bien se caler donc ils seront soit là soit ici et on pourra mettre plutôt les majeurs donc ça c'est vous qui allez voir on est sur une construction en plastique mais on est sur du bon plastique pareil pour les boutons et les sticks analogiques qui sont eux caoutchoutés pareil pour les gâchettes en haut donc c'est pas comme sur la RG405M on est sur un boîtier en métal mais bon ça reste du solide et ça permet de garder simplement une console assez légère quand même pour sa taille parce qu'en métal ça aurait été bien plus lourd j'ai pas vu de défaut de construction ou quoi que ce soit lorsqu'on appuie sur la console lorsqu'on la tord un petit peu du moins je dis on la tord mais c'est compliqué de la tordre c'est vraiment très solide comme plastique ça craque pas y'a pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit lorsqu'on la secoue y'a un léger petit jeu je sais pas si vous allez entendre y'a un léger petit claquement qui se fait entendre je me demande si c'est pas le gyroscope mais sinon il n'y a rien à signaler c'est vraiment une console très bien construite au niveau de l'ergonomie alors là ça va être au goût et aux couleurs de chacun soit vous aimez avoir un joystick en haut à gauche et en bas à droite donc style xbox soit vous préférez avoir les deux en bas c'est comme vous le souhaitez moi je préfère en haut et en bas j'ai plus l'habitude en tout cas la croix directionnelle à gauche se prend très facilement en main y'a pas besoin d'avoir une gymnastique de la main pour l'atteindre pareil pour le joystick en bas à droite les boutons en haut sont forcément facilement atteignables c'est autre chose pour les boutons en bas mais c'est des boutons qu'on va très peu utiliser donc c'est pas grave du tout au niveau des gâchettes en haut elles s'atteignent très facilement avec l'index là y'a aucun problème pareil au niveau des poignets ici c'est vraiment bien bombé donc c'est vraiment très simple de la prendre en main on peut bien la gripper sans aucun problème et au choix soit vous avez pas besoin des gâchettes en haut et du coup c'est l'index que vous mettez dans le creux ici soit vous avez besoin des gâchettes et du coup c'est les majeures que vous mettez dans le creux donc là ce sera au choix y'a donc deux possibilités là dessus alors pour l'écran qui est tactile et bien avec les pouces ça va être difficile d'atteindre le milieu va falloir lâcher un petit peu tout simplement la manette c'est un défaut de ce grand écran mais bon c'est compensé par le fait qu'on a un affichage bien plus grand et c'est bien plus agréable c'est dommage que les haut-parleurs par contre soient derrière parce que du coup le son est dirigé vers l'arrière alors le son est puissant on verra ça tout à l'heure mais bon c'est un petit peu dommage qu'il soit pas dirigé soit vers le bas soit vers le haut j'aurais peut-être vu plus la grille d'aération bah derrière tout simplement ça aurait été moins gênant et d'avoir les haut-parleurs en haut bon j'aurais trouvé ça mieux ou alors les haut-parleurs juste en bas ici pour faire un son stéréo bon c'est pas le cas c'est une chose qui peut être améliorée sur cette console pour une prochaine version par exemple au niveau des joysticks et bien pour l'instant je les trouve très agréables ils sont faciles à manipuler il n'y a rien de particulier à signaler après sur les heures de jeu pour l'instant j'ai pas eu d'autres soucis d'ergonomie ou quoi que ce soit j'ai pas remarqué d'autres problèmes ou d'autres choses à dire en plus donc pour l'instant c'est du tout bon bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement allumer la console et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc vous arrivez sur cette version d'Android qui est Android 13 avec la plupart des émulateurs qui sont sur la console comme c'est de l'Android et bien vous pouvez télécharger d'autres émulateurs des émulateurs en plus vous faites ce que vous voulez vous avez qu'à mettre votre compte Gmail et c'est comme si vous aviez un téléphone donc vous pouvez voir que c'est tactile on peut voir que c'est de l'Android pure quasiment il y a une légère surcouche du moins elle est légèrement modifiée pour que ça soit tout simplement adapté à la console même si vous allez voir c'est pas totalement le cas je vous montrerai ça sur les jeux Android et sur les applications Android alors avec le bouton fonction ici vous pouvez voir qu'on a accès à une interface spécifique pour chaque émulateur donc c'est vraiment sympa d'avoir mis ça ça permet de simplifier grandement les choses même si vous voyez que les jeux il n'y en a aucun de détectés alors que j'en ai mis dessus donc il va falloir tout simplement aller chercher les dossiers dans lesquels vous avez mis vos jeux donc si on lance par exemple Nintendo 64 vous voyez qu'il n'y a rien il va falloir paramétrer tout ça malheureusement je ne peux pas vous montrer parce que je ne sais pas comment faire je n'ai pas utilisé cette interface dans les paramètres en haut donc vous pouvez voir que vous avez différentes options donc vous pouvez voir la wifi je l'ai connecté à internet vous pouvez mettre un mode jeu donc voilà c'est ce mode là vous avez un mode CPU donc vous avez un mode tout simplement auto ou un mode height pour avoir accès au maximum des performances évidemment ça va tout simplement diminuer la batterie beaucoup plus rapidement vous avez également la possibilité d'activer le ventilateur vous pouvez le mettre en auto, en cool, en fort ou tout simplement l'arrêter donc moi je vais le mettre en auto d'ailleurs je vais vous faire écouter le son lorsqu'il est à fond je vais me rapprocher du micro pour être sûr que voilà ce que ça donne on l'entend bien, ça ventile bien on sent bien l'air sortir donc ça il n'y a aucun problème donc si jamais ça chauffe et bien vous pourrez facilement refroidir la console pour l'instant je n'ai pas eu de problème de chauffe je ne l'ai pas testé assez longtemps pour faire un petit test de chauffe donc là je ne vais pas pouvoir vous en dire plus vous pouvez enregistrer votre écran vous pouvez caster votre écran également sur une Google Chrome par exemple et ici si vous restez appuyé vous pourrez accéder au menu pour changer l'assignation des touches vous avez accès à plus de paramètres ici hop là pas ici pardon plutôt ici voilà donc avec tous les paramètres Android que l'on retrouve classiquement d'ailleurs est-ce qu'il y a la langue française ? oui c'est bon s'il y a deux français en plus bah bah nickel ! et maintenant j'ai à peu près fait le tour des paramètres et de l'interface maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement passer au jeu alors on va tester plusieurs jeux je vais partir de la console la plus facile à émuler à la console la plus compliquée à émuler on va commencer par la Game Boy Color alors je n'ai pas toutes toutes les consoles mais j'en ai quand même pas mal on va commencer par le fameux Pokémon Crystal c'est un classique lorsque je teste une console voilà donc je vais mettre le son un petit peu plus fort pour que vous puissiez entendre la qualité du son donc nous voici sur la console on voit, alors je ne pense pas que ça va se voir à travers l'appareil photo mais clairement on sent qu'il y a un écran OLED comparé aux autres consoles où l'on a des écrans LCD là la différence est claire et nette alors on est sur de la Game Boy Color c'est vraiment très fluide il n'y a aucun problème bien évidemment on peut accélérer tout simplement hop, voilà, la vitesse du jeu donc si on veut aller un petit peu plus vite tous les boutons marchent sans aucun problème que ce soit le bouton A, le bouton B, Start, etc, etc donc là il n'y aura aucun problème pour émuler tous les jeux Game Boy Color je n'ai pas besoin de vous montrer un combat ou quoi que ce soit on va donc passer à la Game Boy Advance pareil pour la Game Boy Advance et bien tout simplement un classique Pokémon version émeraude et là pareil alors pour le ratio d'écran on peut échanger dans les menus soit vous mettez l'écran complet soit vous mettez tout simplement l'écran d'origine donc là on est sur Pokémon émeraude et pareil ça marche parfaitement bien alors est-ce que j'ai un bouton pour accélérer mais là pareil que ce soit en combat ou ici il n'y aura absolument aucun problème tous les boutons sont bien paramétrés de base il n'y a pas de changement à faire ou quoi que ce soit donc c'est du très bon également pas besoin de vous montrer plus autant vous dire que ça va parfaitement marcher alors la prochaine console que je vais tester ça va être la Nintendo 64 pareil avec deux classiques Diddy Kong Racing et Donkey Kong 64 d'ailleurs on va commencer par celui-ci oh l'intro un classique ça incroyable je vais me mettre un petit peu plus fort hop allez c'est parti alors on va voir que sur je vais me mettre un petit peu moins fort finalement sur Donkey Kong 64 il y a quelques petits bugs graphiques de temps en temps mais c'est pas en jeu c'est dans les chargements ou dans voilà par exemple ici normalement on est censé avoir une pastèque qui s'ouvre pareil il y a eu un petit bug mais bon après en jeu et bien ça marche parfaitement bien c'est parfaitement fluide évidemment je me rappelle plus des touches pareil ça marche extrêmement bien il y a aucun problème au niveau des textures des graphismes etc il y a aucun problème c'est parfaitement fluide tous les boutons répondent très bien là également c'est bien paramétré clairement il y a pas grand chose à dire donc là je suis sur le tuto donc on est pas très très loin mais bon autant vous dire que j'ai joué à ce jeu sur des consoles bien moins puissantes et ça a marché là également extrêmement bien donc sur celle-ci qui est beaucoup plus puissante qui a une configuration beaucoup plus musclée et bien ça va aller tout seul pas besoin d'aller plus loin allez on teste Diddy Kong Racing et ensuite on passera à une autre console oh la musique déjà oh ça c'est ça c'est deux jeux là c'est des jeux que j'ai eu dès que j'ai eu la console quasiment pareil avec Diddy Kong Racing qui a des musiques simplement incroyable et mémorable je trouve alors on va faire la première course rapidement et ensuite on passera à la prochaine console mais bon je pense que vous voyez déjà que c'est extrêmement fluide il y a aucun problème aucun accro aucun bug graphique je termine je termine je termine la métrienne ça marche extrêmement bien j'ai pas trop de je pense que vous avez pu voir qu'il n'y a pas trop de problème donc on va passer à la prochaine console alors prochaine console qu'est ce qu'on va se faire on va se faire je pense la Gamecube Et la Wii, c'est le même émulateur C'est Dolphin Allez on va commencer par Super Smash Bros Brawl Vous allez voir que Je pense qu'il y a des petites bidouilles à faire Alors j'ai pas trouvé comment enlever cette interface là J'ai pas trouvé dans les options Donc je suis désolé pour l'instant je vais laisser ça Mais vous allez voir que pour ce jeu là Il y a quelques petits bugs graphiques Je pense que dans les options si on change certains réglages On peut soit éviter ça Soit l'améliorer Mais pour l'instant j'ai pas trouvé Donc j'en suis navré Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un problème J'ai deux manettes Qui sont là Donc je sais pas trop comment régler ça pour l'instant Je verrai ça un petit peu plus tard Bon ça n'empêche pas de jouer Je vais mettre ce petit stage là Cette map là Et c'est parti Alors sur la première fois Si vous voulez à part de la partie gauche Il y a l'écran qui clignote Et du coup il y a un écran noir qui apparaît A part les touches sont très bien configurées là dessus On retrouve très rapidement ces marques Bien sûr qu'on navigue d'une console à une autre Faut s'y faire rapidement quand même sur le changement Mais voilà il n'y a pas trop de problème Ça reste très fluide Ça niveau fluidité Il n'y a aucun problème C'est juste ce petit bug graphique là Avec cet écran noir Qui doit être je pense facilement réglable Vous voyez les FPS en haut à gauche On est à 60 espèces Donc ça ne sert à rien d'avoir plus Ça permet au moins d'avoir un gage de qualité Et un gage de fluidité surtout Allez je fais un dernier kill Bim Et voilà il est pour moi celui là Donc voilà Là pour toutes les maps ça fera la même chose Il y aura ce petit carré noir qui clignote en fait Donc ça c'est le seul point noir Après comme je l'ai dit Ça peut être réglé je pense Sur certains détails Au niveau de la configuration Des paramétrages graphiques Je n'ai pas regardé pour l'instant Donc ce sera à voir Pareil je pense que ces boutons virtuels là On peut les enlever Ça doit se trouver dans les paramètres Mais c'est juste que je n'ai pas encore trouvé Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher Allez on va passer maintenant Voilà Gamecube avec Pokémon XD Donc là il y a juste à changer d'onglet Hop Gamecube Pokémon XD C'est parti Alors pareil vous allez pouvoir voir les FPS en haut à gauche Donc ça pareil c'est des options que l'on peut activer ou non Si jamais ça vous intéresse d'avoir les FPS Alors je vais juste naviguer dans le bâtiment Je n'ai pas de Pokémon Je ne peux pas vous montrer des combats encore Et voilà ça marche extrêmement bien Je vais changer de lieu Rapidement Est-ce que je pourrais aller dehors par exemple Dans un environnement un petit peu plus vaste Voir si au niveau des FPS Il y a un changement ou pas Ah il y a eu un petit bug graphique Je ne sais pas si vous l'avez vu En haut il y a eu un petit Les textures qui sont parties Ça clignote un peu Ça a l'air d'aller Ah il y a un petit Pokémon là Pomme de pique je crois Vision large Ok ça a l'air de le faire Ok Je ne peux rester que dans le bâtiment là Ça a l'air d'être plutôt fluide Il n'y a pas de saccade Je n'ai pas eu de perte de FPS Tiens c'est une boîte là Ah j'ai trouvé deux antidotes Ok Mais là comme ça C'est plutôt fluide Alors j'ai eu un combat Pokémon Au début du jeu en intro Je ne vais pas pouvoir le montrer Mais tout ce que je peux vous dire C'est que c'était très fluide Je n'ai eu aucun problème Bon je vais sauvegarder Je vais m'arrêter là Et on va passer à Allez la PS2 Pour la PS2 ça va être Aether SX2 Et j'ai 4 jeux à vous montrer On aura Dragon Ball Z Budokai Takeichi 3 Grand Theft Auto San Andreas Rayman M Rayman Revolution Allez on va commencer par Le moins gourmand Je pense que ça va être Rayman M Un jeu Rayman multi-joueur Qui est extrêmement sympa J'adore Bon c'est l'univers Rayman Forcément que j'adore Mais franchement c'est un jeu extrêmement sympa Qu'ils ont sorti sur PC et PlayStation 2 Qui est pour moi également mémorable J'y ai passé des heures sur ce jeu Et on va commencer sans plus tarder Et je vais vous montrer une petite course Tout simplement Alors je ne vais peut-être pas faire les 3 tours Ça va prendre un peu de temps Mais pareil pour vous montrer que En jeu ça marche extrêmement bien Là on est sur un jeu plutôt léger Par rapport à San Andreas par exemple Ou Budokai Takeichi 3 Qui sont des jeux bien plus gourmands Allez attention Allez écoutez moi cette musique Qui est tout simplement incroyable Et ces bruitages qui sont incroyables également Allez dégage toi Je ne sais plus par où C'est le plus rapide ici Ah J'ai pas eu Non je crois que je peux l'avoir ce truc là Et merde Moi je suis 4ème Ok c'est bon C'est indéterminé pour ce jeu On va passer à Rayman Revolution Donc pareil sur la PlayStation 2 Les boutons sont parfaitement paramétrés Il n'y a aucun problème Il suffit vite fait de repérer les boutons Qui correspondent à X, Croix, Rond, Triangle etc Et ensuite il n'y a plus qu'à dérouler Et à jouer Bon pareil pour Rayman Revolution Ça ne devrait pas poser trop de problèmes Oh qu'est-ce que le jeu est beau bordel En plus avec cet écran à molède Ça rend le jeu encore plus beau Ça marche extrêmement bien Il n'y a aucun problème Allez Hop là On va pouvoir continuer tranquillement Bon je ne pense pas qu'il y ait besoin De vous montrer plus que ça Pareil on est sur quelque chose de très fluide Très fonctionnel Il n'y a aucun problème On est sur un jeu qui a pas mal de détails En plus de ça Je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin On voit très bien que c'est pleinement fonctionnel Allez on va s'arrêter là Est-ce que je peux sauvegarder ? Ouais je peux sauvegarder Et du coup on va passer à Budokai Tekashi 3 Dragon Ball Z Et s'il vous plaît Mettez les voix en japonais Parce qu'en anglais c'est l'horreur Alors je teste toujours Budokai Tekashi 3 Parce que c'est un jeu qui est extrêmement gourmand Ça permet de montrer un peu les limites des consoles à chaque fois Certaines y arrivent pas trop mal D'autres beaucoup moins Celle-ci vous allez voir que ça marche encore extrêmement bien Alors autant mon intro préférée C'est celle de Budokai 3 C'est clairement la meilleure intro Mais celle de Budokai Tekashi 3 Elle est vraiment pas mal également Ah ça envoie On va directement partir sur un combat bien entendu En mode On va faire en mode entraînement Quoique non on va faire en mode duel Ça va être plus simple Donc on va prendre Sangoku Allez le duel que je pense que énormément de gens aura bien voulu avoir C'est Sangoku Super Saiyan 3 Contre Sanguan Mystique Sanguan Ultime Alors c'est fluide Mais j'ai l'impression que le jeu a légèrement ralenti Notamment lorsqu'il y a la présentation des personnages Mais après par contre en combat ça reste extrêmement fluide Pareil y'a aucune chute de FPS Où y'a pas de freeze J'ai pas remarqué ça Sur les plusieurs dizaines de minutes de jeu que j'ai effectué Sur Tekashi 3 J'essaie de lui balancer un Voilà Alors y'a quoi là Hop là Et bah c'est Sangoku Super Saiyan 3 Le plus costaud Bon bah là pareil rien à dire Ça marche extrêmement bien On va passer à San Andreas Et voilà GTA San Andreas Pareil un jeu culte De mon enfance Oh j'y ai passé des heures Surtout avec les codes Pour foutre le bordel en ville Oh pareil la musique là La musique d'intro là Et nous voilà sur San Andreas Allez on va sortir dehors On va se balader un peu Mais vous allez voir que Pareil le jeu marche extrêmement bien Y'a pas de problème A déplorer Que ça soit en termes de fluidité En termes de freeze En termes de chute de FPS Allez filme moi ta caisse toi Je vais me balader un peu Ah oui c'est pas la gâchette Pour avancer ces croix Alors je vais aller voir Comment ils s'appellent le gangribal Avec leur tenue violette Je crois que c'est les balas Oh j'en ai croisé là Alors j'espère qu'on entend pas trop la musique Parce que je crois que c'est des musiques Allez hop là Allez ça dégage C'est mon quartier ici Hop là Oh Il est juste à côté Vous avez rien vu Vous avez rien vu C'est pas moi qui ai fait ça Allez je vais en croiser d'autres là Oups Ah non mais il m'a foncé dessus Ça va bien à un moment là Hop Hop là Putain il a sorti son flingue lui Je repasse un petit coup Voilà Allez on s'échappe par eux Bon attends je suis en train de jouer là Faut que j'arrête là Bon vous avez pu voir que ça marche extrêmement bien aussi Donc on va s'arrêter là Et on va passer à la prochaine console Qui va être tout simplement La 3DS Donc ce sera Citra Et on va aller sur Pokémon X Alors le problème des DS en général C'est que bah On a normalement deux écrans Un écran où on a tout simplement l'image Et un écran avec Et bien le La partie tactile Et là vu qu'on a un grand écran C'est un peu plus simple Donc j'ai mis Alors on peut tout simplement Alors hop C'est dans Tac 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 Voilà custom On peut customiser les deux écrans Donc moi j'en ai mis un grand Et un autre un petit peu plus rétréci à côté Où le tactile marche parfaitement Même si C'est un petit peu bizarre Ça marche extrêmement bien Et du coup Ça me permet d'avoir un écran Voilà Qui est pas hyper important Mais qui peut être utile avec le tactile Juste ici Et tout simplement L'image principale Juste là Et pareil pour la 3DS Et bien Ça marche Extrêmement bien C'est hyper fluide Alors ce que je vais faire C'est que je vais aller jusqu'à un combat Tout simplement pour vous montrer Que ça marche plutôt bien Même en combat On est sur un jeu 3DS Alors Pokémon X Qui est un jeu assez gourmand Je pense pas qu'on ait des jeux Beaucoup plus gourmands que ça Alors on doit en avoir Mais est-ce que c'est beaucoup plus Je suis pas sûr Et vu comment il le fait tourner Vraiment très facilement Et encore une fois J'ai rien bidouillé J'ai juste téléchargé le jeu J'ai indiqué où était le jeu Et c'est tout Basta J'ai pas fait de paramétrage Ou quoi que ce soit Allez On va revenir là Et on va assister au premier combat Premier combat pour l'instant Les animations Alors il y a quelques J'ai l'impression que Lorsqu'il doit charger De nouvelles textures Ça fait ça sur les autres consoles Ça frise légèrement Mais là c'est beaucoup plus rapide Quand même que sur les autres consoles Clairement on est Sur quelque chose De beaucoup plus fluide Alors de temps en temps Pareil il y a des petits bugs de son Mais vraiment c'est C'est très très léger Pareil sur les attaques Qu'il connait pas Là par exemple C'est une attaque Que j'ai déjà effectuée Du coup là Il y a pas eu le petit freeze Avant l'attaque Là pareil Donc en fait Il faut qu'il charge Je pense les animations Une première fois Et une fois que c'est fait Bah hop Ça roule tout seul après En tout cas voilà C'est fait On peut voir que ça marche Et extrêmement bien Pour les jeux 3DS Vous allez être nickel Ok Je vous ai montré A peu près La plupart des jeux Que j'ai pu pour l'instant Télécharger Et mettre sur la console Alors j'avais essayé Donc de télécharger Et d'installer Les émulateurs Switch Alors il y avait Yuzu Il y a Suyu également Qui a pris la relève Malheureusement J'ai pas réussi A faire marcher Alors je n'ai qu'un jeu C'est Pokémon Ecarlate Il faudrait que je regarde Si je me suis foiré Dans la configuration Ou quoi que ce soit Mais Vous allez voir que Malheureusement Le jeu Ne marche pas Il ne se lance pas En fait Il commence à se lancer Et ensuite Il va se fermer Non c'est une blague Bon ok Bon là il se lance Tout à l'heure Il ne se lançait pas Il ne se lançait pas du tout Alors bonne nouvelle Je ne sais pas pourquoi Oh il y a une latence Il ne va pas aimer Alors j'ai vu Sur d'autres tests Qu'en fait les jeux Switch Les jeux en 2D sur Switch Marchent très bien Franchement C'est très fluide Il n'y a pas de freeze Ou quoi que ce soit C'est vraiment les gros jeux En 3D Qui vont avoir du mal Tel que Pokémon Qui est déjà pas très bien optimisé Tout ce qui est Zelda Par exemple Etc Tous ces gros jeux en 3D Vont avoir du mal Que ça soit Des images très lentes Des FPS très bas Ou carrément des bugs graphiques Si ce n'est pas Pire que ça Ok j'ai l'accès Est-ce que j'ai le tactile ? Oui j'ai le tactile Ça c'est bien ça Donc Ce qu'on va voir C'est Lorsqu'on va être Dans le jeu Oula Bon Je vais mettre oui On voit déjà Que ça a du mal Le son ça a l'air d'aller Le son n'a pas l'air De bugger plus que ça Alors je crois que normalement Il est censé y avoir une vidéo là Mais ça affiche pas du tout Bon le jeu s'est lancé Mais clairement La console va pas être assez puissante Allez je vais essayer D'aller le plus loin possible Est-ce qu'il va m'afficher Quelque chose ou pas ? On va pas pouvoir avoir Mieux que ça Ah si j'ai une image Ok ok On va voir Alors ça c'est quasiment De la 2D Si ce n'est de la 2D Donc c'est peut-être Pour ça qu'il l'affiche Ouais voilà Parce que là Je crois qu'on est retourné Sur de la 3D Et la console Elle peut pas suivre Bon c'est dommage C'était à deux doigts T'être la console parfaite Mais on va quitter Alors On va voir les jeux Android J'en ai un Star Wars Cotter 2 Tout simplement Le meilleur jeu Android Si vous voulez le meilleur jeu C'est celui-ci Ce n'en est pas un autre Ce qu'on va voir c'est Est-ce que Tout simplement La manette marche Est-ce que le tactile marche Alors on va Aller dans le jeu J'ai commencé une partie Donc vous allez voir que Bon pour le tactile Oui ça va marcher Sans aucun problème Vous voyez hop Ça marche extrêmement bien Si je vais dans les paramètres Ça marche très bien Si j'appuie ici Ok La petite pause Tac La carte ici Voilà Ça marche extrêmement bien Ça c'est bon Mais ce qui est intéressant C'est d'utiliser la manette Et vous pouvez voir que La manette ne marche pas Alors On va voir s'il n'y a pas un mode Qui permet de Si je mets Xbox mode Non Alors j'ai le bouton de pause Qui marche Mais c'est tout Vous voyez ça ne marche pas Voilà Ça c'est un petit peu dommage Donc il faut voir Peut-être pour une autre application Pour la manette Là ça ne marche pas Tout simplement Et on va voir maintenant Pour les services de cloud gaming Donc j'ai le GeForce Now Juste ici Pareil je vais laisser le Hop là Alors il va me reconnecter Alors est-ce que les boutons marchent Alors là ça marche Tout à l'heure ça ne marchait pas Mais je n'avais pas activé le mode Xbox Là ça a l'air de marcher Je vais lancer un jeu Et puis on va voir ce que ça donne Là les boutons ne réagissent pas Ou alors est-ce que c'est normal Vous voyez pareil Les boutons ne marchent pas Donc là Eh bien Les jeux Android Ça peut marcher Du moins ça va marcher Parce qu'il y a le tactile Pour les manettes C'est pas sûr Et vous voyez par exemple Pour le GeForce Now Eh bien Ça ne marche pas Tout simplement Alors que j'ai bien le Si je désactive Pareil il n'y a rien Donc je vais laisser le réactiver Peut-être il faut l'activer en jeu Non Il ne marche pas Là c'est un petit peu dommage Il va falloir tout simplement Faire de la bitouille Pour avoir quelque chose de fonctionnel Ça c'est clairement dommage De ne pas avoir les touches Qui fonctionnent d'emblée Lorsqu'on sort la console du carton Donc c'est pas totalement friendly Un user Ça c'est clairement dommage Et c'est un point négatif Pour cette console Il va falloir malheureusement bidouiller Soit en télécharger une application Ou en tripotant les réglages Soit tout simplement en installant un OS Le même que sur la RG405V Ou la RG405M Qui va tout simplement prendre en compte Tous les boutons Et il n'y aura rien à faire Donc là c'est clairement dommage Il y avait moyen de faire mieux Alors au niveau de l'autonomie Donc c'est à peu près annoncé à 8h Alors je pense que ça dépend des jeux auxquels on joue Si on joue à des jeux 2D Des jeux de Game Boy A des jeux PS1 en 2D Je pense que ça n'a pas énormément bouffé la batterie Si on commence à jouer à des jeux en 3D Des jeux Android Des jeux 3DS Des jeux Wii Gamecube Des jeux PS2 Et bien ça va tout simplement diminuer beaucoup plus la batterie Donc là ça va vraiment dépendre Et bien de ce à quoi vous jouez Au vu de toutes les consoles en bernic que j'ai testées Au vu de ce qu'ils annonçaient De ce que j'avais en réel Je pense qu'on peut tabler sur 8h Voir un petit peu plus si on joue à des jeux 2D Si on commence à jouer à des jeux 3D Il faudra compter entre 6 et 7h je pense Sans aucun problème Donc ça reste quand même excellent en termes d'autonomie Il y a de quoi faire avant de vider tout simplement la batterie Alors cette console on la retrouve à 200€ Sans carte SD et donc sans jeu sur GeekBling Qu'est-ce que j'en pense pour 200€ Et bien pour moi c'est la meilleure console Du moins l'une des meilleures consoles Parce que la Retroid Pocket 4 Et bien est une excellente concurrente à celle-ci Qui se retrouve un poil plus chère il me semble Pour 200€ et bien on a d'excellentes caractéristiques On a un processeur qui peut faire tourner absolument tout De la Game Boy jusqu'à la 3DS PS2, Gamecube, Wii Voir quelques jeux Switch Si on se cantonne seulement aux jeux 2D On peut faire évidemment les jeux Android Tous les jeux Android On peut faire du Cloud Gaming Par contre il va falloir bidouiller pour avoir accès à la manette On est sur de l'Android donc on peut bidouiller à foison tout simplement les émulateurs On peut choisir d'autres émulateurs Si jamais ceux présents de base ne nous plaisent pas On a une excellente construction On a une console très bien faite Qui se prend très facilement en main On a un écran qui est tactile Un écran en 1080p et en OLED Autant vous dire que ça fait la différence Avec les autres écrans LCD Je vais vous montrer l'écran d'une de ses concurrentes Alors j'espère que je vais avoir assez de recul Donc voilà je sais pas si vous allez voir la différence Moi personnellement à l'oeil nu comme ça je la vois Mais on voit qu'ici c'est un poil plus lumineux Et surtout on a de plus belles couleurs qu'ici Alors on n'est pas sur une console au même prix Ici on est à moins de 100 euros Mais on est sur à peu près le même gabarit La même taille d'écran quasiment Et clairement bon cet écran là Et bien il se distingue largement Les joysticks sont excellents Les boutons sont excellents Il y a une bonne sensation Lorsqu'on y joue Franchement j'ai pas grand chose à dire pour l'instant Quand je vous l'ai dit c'est pas un test complet C'est une prise en main Une première impression J'ai vu que pendant quelques heures Donc voilà ça peut pas être un avis totalement complet Mais ça augure de l'excellent Comme je vous l'ai dit ça va être ma console principale Je suis directement tombé sous le charme Dès que je l'ai eu en main Et dès que j'ai vu l'écran Et au vu de la puissance qu'elle dégage Et comment je peux jouer facilement A énormément de jeux Et bien voilà Ma console est toute trouvée Si jamais vous avez des questions sur cette console Surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire Je vous y répondrai volontiers Si jamais vous souhaitez un live Pour qu'on teste tout un tas de jeux Que vous m'indiquerez tout simplement Dans le chat Et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire Je le ferai volontiers Pareil si jamais vous êtes intéressé par cette console Et bien il y aura un lien dans la description Un lien affilié Vous paierez la console un peu moins chère Parce que vous aurez un code promo En plus de ça Ça me permettra de gagner une petite commission Donc vous m'aiderez tout simplement A financer les prochains produits Que je pourrais tester sur la chaîne N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pour être au courant des prochaines vidéos Surtout qu'il y en a plein Comme je vous l'ai dit J'ai 6 consoles à tester avec celle-ci Donc ça commence à faire Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Il est temps que j'aille bouffer Parce que j'ai faim là Je vous dis à dans une prochaine vidéo